bonjour tout le monde alors dans cette vidéo je vais vous parler de quelque chose qui a été maintes fois abordé mais peut-être pas avec suffisamment de précision on ne s'est pas suffisamment attardé sur ce sujet je pense du moins je n'ai pas vu toutes les vidéos évidemment je ne sais pas tout écouter mais quand même je vais en parler quitte à répéter ce que d'autres ont dit à mon insu parce que je n'ai pas beaucoup écouté de vidéos sur ce thème à savoir que les personnes manipulatrices les personnes perverses les personnes nocives d'une manière générale ce sont des personnes qui se dirigent vers nous et non nous vers elle je m'explique moi par exemple je suis du genre à ne pas tellement aller vers les gens si ils ne sont pas venus d'abord vers moi pourquoi parce que il ya deux raisons déjà j'ai pas envie de les embêter de leur imposer ma présence et deuxième raison quand ce n'est pas cette raison c'est que finalement j'ai assez à faire avec moi même avec les gens que je connais déjà pour en rechercher forcément d'autres il ya quelques années j'étais différent il ya dix ans je dirais dix ans j'étais différent à peu près puisque je recherchais des relations et comme le faisait remarquer d'ailleurs un ami tu t'intéresses non pas aux gens mais à la relation plus qu'aux gens ça l'avait frappé un et c'était un peu vrai je pense ce qui me rendait peut-être très vulnérable d'ailleurs à des personnes nocives et en général les pervers ce sont eux qui me sollicitent enfin les pervers les personnes nocives on va dire plutôt ce sont elles qui me sollicitent et pas moi du moins la première fois c'est à dire qu'elles viennent me voir sont très chaleureuses elles ont l'air de penser que que je suis très drôle très amusant plein d'esprit etc enfin voilà bon mais moi je n'aurais pas eu l'idée d'aller vers elle forcément elle n'aimeraient pas forcément plus d'ailleurs ne serait ce que mentalement physiquement ou autre j'ai souvent été entre guillemets dragué par des gens qui ne m'auraient pas intéressé si elle n'avait pas manifesté de l'intérêt pour moi voilà voyez ce que je veux dire c'est très important et en fait quand ces gens et quand ce ne sont pas des gens qui ont peur de nous comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo il ya des gens qui voyant qu'on est on n'est pas normopensant mais plutôt atypique ils vont avoir peur ils sont pas pervers mais dans la trouille et il s'éloigne après nous avoir beaucoup sollicité là c'est autre chose attention ce n'est pas ce genre de personnes auxquelles je fais allusion hein et bien là elles vont se diriger vers nous nous draguer amicalement ou amoureusement on va dire draguer c'est un peu le terme c'est un peu ça et et nous on n'aura rien demandé c'est à dire que ces gens on les aurait vu dans une réunion on ne les aurait pas remarqué ou elle nous aurait même parfois déplu moralement ou physiquement ou moralement et physiquement peu importe voilà l'un ou l'autre ou les deux à la fois et là c'est dangereux je dirais que il faut s'interroger quand les gens viennent vers nous je dis pas qu'il faut les repousser mais il faut toujours se dire tiens cette personne me sollicite très bien fois les faut être prudent c'est à dire qu'il faut pas non plus être complètement tétanisé c'est ce n'est pas le but mais il faut toujours se préserver quand on est comme nous atypique quand on est des proies à personnes nocives qui vont chercher à se nourrir à nous puisque nous sommes un peu des comme de des piles électriques bien recharger d'ailleurs voilà rechargeable je pense voilà et moi j'ai remarqué que la quasi totalité je crois des personnes nocives que j'ai rencontré sont venues vers moi et ce n'est pas moi qui suis venu vers elle cela dit il ya un biais dans ce que je raconte puisque je me dirige assez peu vers les gens mais il ya une période quand même il ya dix ans à peu près je dirais je me dirigeais beaucoup vers les gens et plus que maintenant disons voilà et j'observais la même chose avec le recul j'observe la même chose c'est à dire que bon j'ai aussi trouvé des pervers vers les personnes vers lesquelles je me dirigeais quelques-uns quelques personnes nocives mais moins que quand c'était l'inverse des gens qui vont vous flatter qui vont faire en sorte même il n'avait que j'appelle que je mérite 2 comme ça tiens je le cite pour finir la vidéo qui voulait que j'appelle souvent c'était deux hommes qui étaient d'ailleurs un qui était en couple avec un homme et l'autre avec une femme et ils ont insisté pour que je les appelle chez eux l'un chez eux celui qui est avec un homme et celui qui était avec une femme chez lui mais aussi à son travail m'avait donné le numéro de son travail tenez-vous bien alors le premier chez qui je téléphonais qui était en couple homo pour bavarder il habitait assez loin de chez moi il a fini j'appelais pas très souvent mais il m'a dit n'hésite pas enfin bon après il faut peut-être pas prendre la politesse au pied de la lettre non plus il ya des pieds dans ce que je raconte mais faites la part des choses et bien il m'a reproché de trop l'appeler alors que c'est lui qui avait insisté pour que je l'appelle mais là c'était pas seulement de la politesse ou alors c'était vraiment une politesse que je n'ai pas perçu bon admettons je veux bien bon mais c'est le seul cas dans ce cas là c'est le seul avec lequel j'ai eu ce problème l'autre il m'a dit n'hésite pas à m'appeler à mon travail quand tu veux je l'ai appelé à son travail ça lui a posé des problèmes à son travail m'a-t-il dit alors que c'est lui qui avait insisté pour que je l'appelle à son travail et chez lui et ça lui a posé des problèmes de couple voilà donc et donc je me suis immédiatement retiré c'était des gens que je n'ai jamais vraiment rencontré de visu c'était juste soit des correspondances soit des correspondances écrites soit téléphonique voilà pour finir cette vidéo en tout cas merci de l'avoir écouté n'hésitez pas à liker à disliker à la diffuser et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt